Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme d'habitude, pour la vidéo bon plan de la semaine avec notre cher monteur, Diamtech. Eh oui c'est moi, bonsoir les potes, vous avez l'habitude maintenant de me voir sur les vidéos, je serai là chaque bon plan. Bonjour Jigfio. Alors je sais pas si tu seras là à chaque bon plan, déjà tu vas te calmer. Les gens veulent que je sois là à chaque bon plan, donc je serai là à chaque bon plan. Alors ouais, parce qu'en vrai ils te demandent, c'est pas des conneries. Un jour peut-être qu'on aura même les deux caméras les gars, peut-être, peut-être. Diamware, on va tout de suite revenir un peu, moi je te dis pas salut d'ailleurs, on va tout de suite revenir un peu sur les trucs comme ça. Elle est où la vidéo que tu nous as promis la semaine dernière ? Alors on m'informe dans l'oreillette que ce sera coupé au montage apparemment. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Coupure ? T'inquiète ? Donc d'accord, la prochaine vidéo, Diamware, elle arrive quand ? Moi ça me prend la tête les gars, le truc de la vidéo, je veux la sortir ma vidéo sans deck, on prévoit des gros trucs, il va y avoir des gros trucs pour fin août, moi j'ai pas le temps. En plus, je vous dis les gars, en ce moment je suis en train de passer mes heures de permis, il n'y a rien qui m'arrange quoi. Ouais, on va lui laisser le bénéfice du doute, allez, trêve de bavardage, lancement. Bon du coup les potes, nous revoilà, et comme d'habitude, monsieur Diamtech, qu'est-ce qu'on n'oubliera pas ? On n'oubliera pas de s'abonner, de mettre le like et la cloche. Le commentaire ? Le commentaire ? Le commentaire, le référencement ! Voilà, c'est important les gars, ça fait toujours référencer la vidéo, c'est toujours cool pour nous, donc si vous voulez nous soutenir, c'est toujours un plus. Plus sérieusement, maintenant en chaque début de bon plan, alors comme j'ai encore posé la question, c'est bon, je vais essayer de les faire réguliers. Je ne peux pas vous promettre qu'il y en aura une semaine, mais on va essayer au moins de le faire une toutes les deux semaines, ou quand je peux le faire, dans tous les cas, on va essayer d'être le plus régulier possible. Et puis bon, de toute façon après, il y aura encore le fast-tech, donc il va falloir vraiment qu'on arrive à mettre tout ça en place. Je ne peux pas vous dire que j'arriverai à sortir 3 à 4 vidéos semaine, là on est déjà à 3 semaines, si on arrive à 4, c'est déjà énorme, si je voudrais faire vraiment tout, il faudrait que je vous sorte une vidéo quasiment tous les jours. Donc c'est vraiment compliqué, donc on va voir comment je vais le mettre en place. C'est mort, c'est mort, une par jour c'est mort les gars, je vous le dis direct. Comment ça c'est mort ? Il en parle là, mais je vais l'écouter d'une oreille, c'est mort. Comment ça ? Non, je pense que tu écoutais bien même de tes deux oreilles, il était en train de se dire, attends. Sinon, ma vidéo les gars, je la sortirai dans 4 ans, si je serai 4 vidéos par jour. Bon, dans tous les cas, voilà. Et pour les bons plans, on va essayer aussi de sélectionner les meilleurs bons plans. Ça veut dire qu'au tout début de la vidéo, on va essayer de vous sélectionner le ou les bons plans, un peu comme dans le Tech Actu, vous voyez les 3 meilleurs bons plans qu'on a vraiment kiffé, et de vous le sortir en premier. Là, on n'en a pris qu'un seul, mais si vous aimez bien le concept, on va le refaire, et dites-nous si ça vous plaît. On se lappe d'écran, et on se retrouve sur une chaise ergonomique, pour faire un peu le topo, c'est sur le quoi je suis assis depuis un certain temps. La chaise ergo, c'est un confort incroyable. Genre, je ne sais pas comment vous expliquer, le fait d'être bien appuyé dans le dos, de pouvoir bien poser sa tête, et de pouvoir bosser. Alors là, je l'ai mis en mode relax, tu vois. Mais en vrai, c'est vraiment un confort incroyable. Et à côté, le siège baquet, siège... Bon, alors là, je suis sur le XL800, qui est ultra confort. Mais le XL800, c'est vraiment pour chill. Quand tu vas vouloir te poser, avoir une position de merde dans ton siège, et être en mode, ah, on est bien là. Voilà. Avacher, rien à faire le film. Donc là, ça va être deux positions complètement différentes. Moi, à mon sens, il faut les deux chaises. T'as besoin des deux dans ta vie. Un pour vraiment être focus et bosser, l'autre pour vraiment être beaucoup plus cool. Parce que tu peux pas non plus demander à ton corps d'être H24 comme ça. Si ça vous intéresse, ouais. Et le plus impressionnant, c'est que 1803 isophoros, mais tu nous caches un petit truc là, je crois. Bien entendu. Alors là, si vous voyez, on a le petit coupon, là, les gars, qu'on peut activer. C'est pour ça que je l'ai mis dans le best bon plan. 90 balles. Ce qui veut dire que la chaise, elle revient à 109 euros. Que vous dire de plus, quoi ? Une chaise normale de salon. 110 balles pour une chaise ergonomique. Tentez. Et c'est assez incroyable. Entre les deux. Et pourtant, tu vois, ça fait pas si longtemps que j'utilise la mienne. Mais c'est un confort incommensurable. C'est incroyable. Bon, voilà. Ça, c'était le premier bon plan incroyable. Incroyable, maintenant, on enchaîne avec un peu tout ce qu'il y a de classique. Et on a toujours les PC, Memory PC. Ça n'a pas changé. Donc, notre 5500 et la 6700 que je vous rabâche maintenant déjà depuis plusieurs vidéos bon plan. Avec le boîtier qui est mèche. Il n'y a pas grand-chose qui a jeté dans cette config, hormis peut-être la RAM. Donc, vous savez que vous pouvez la modifier quand vous allez commander. C'est une trentaine d'euros de plus. On mettra de la Corsair Vengeance RGB. Comme ça, on sera sûr de notre RAM et on est sûr d'avoir de la bonne RAM. La B450 Gaming X, c'est pas la plus folle, mais pour le processeur qu'il y aura dessus, c'est OK. En 5500, ça passera. Si vous voulez prendre un peu plus au-dessus, il y a la Tomahawk qui est à peine plus chère, je crois, en B550. Ça nous permet de pouvoir upgrade sur des beaucoup plus gros CPU. Alors, je vais vous le montrer quand même. Tac, tac, tac. Donc là, on a la B550 Gaming X à 46 euros et la Tomahawk, c'est plus 93 euros. Donc, vous voyez, c'est quand même un budget. Pas une obligation si vous prenez le 5500X. Et là, on est sur un PC en 1440p tranquillou, en 1080p même. Quand je dis 144, c'est vraiment pour dire ça, mais sur les jeux ultra compétitifs, le 240Hz, vous le ferrez. Même de la 4K, ça attaque. Ça attaque de la 4K, parce que la 6700, c'est un peu une 3060, 3060 Ti. 6700, c'est même au-dessus de la 3060 Ti. C'est juste un chouïa au-dessus, quoi. Voilà, donc, vous pouvez attaquer la 4K largement. Moi, les gars, je joue en 4K avec la 3060 Ti. Donc, 6700, vous n'allez pas me chier, que vous ne pouvez pas faire avec. Non, franchement, c'est plutôt pas mal. Pour 900 euros, c'est pas mal. Ouais, pour 900 balles, c'est assez dingue. Bon, à côté, on a toujours, pour les plus petits budgets, la 6600, 5500. Donc là, on commence à connaître. Le boîtier, il est à changer. L'alimentation est à changer. Et le reste, c'est OK. Si vous voulez changer la RAM aussi. Pas une obligation, mais en gros, pour moins de 800 euros, on a aussi un bon PC qui fera tourner tout en 1080p. On a celui-ci, 5600X et 6750 XT. Alors là, pareil, on va changer le boîtier. Un boîtier non respirant, très, on évite. Là, il n'y a pas grand-chose à jeter non plus. On a la B550 Gaming X qui tiendra très bien avec le 5600X. L'alimentation, c'est une bicoillette, donc c'est OK. Et la RAM, encore une fois, si vous voulez la changer. Le fameux, toujours le X-Dream. Toujours, mais pas comme toujours. C'est un petit truc spécial. Ça y est, il nous a sorti le cheat code de la GTA, gros machin, je suis top. Et là, il y a un truc stylé. Parce que là, les gars, maintenant que vous m'avez mis ça dans les commentaires et que j'ai pu le lire, regarde, si on change telle CPU et qu'on met tel écart graphique dans tel PC, au final, on se retrouve moins cher que le PC d'en dessous. Je me suis posé la question si on ne pouvait pas encore améliorer ce PC en termes de rapport qualité-prix. Alors là, vous êtes en train de vous dire que Gixxio, il ne se foutrait pas un peu de notre gueule. Parce que un 5600X et une 6900XT à 1600 balles, on vous rabâche depuis longtemps que c'est un prix incroyable. Eh bien, figurez-vous qu'on peut faire mieux. Et mieux, beaucoup mieux. Pas mal mieux, quand même. Alors là, vous allez voir avec 2-3 petites modifs. Donc là, on est sur le Sekira. Je vous l'ai déjà dit, ce boîtier, on le lit. On préfère quand même partir sur le 220T. On sera quand même bien mieux en termes d'airflow. Alors c'est un gain de 90 centimes. C'est pas... Voilà, baguette de pain dans le boîtier. Voilà, baguette de pain dans le boîtier. Maintenant, on va passer à l'alimentation. Pourquoi on ne se prend pas cette petite RM750X ? Je j'insiste toujours avec les RM, les 750X en version 2020, qui suffira très amplement plutôt que la 850W. Parce qu'au final, 750W, pour ce genre de carte, ça va le faire. On se retrouve 6€ de moins. 1593€. Là, il est en train de se dire qu'il va vraiment nous faire une bingue. On peut prendre la B550 Gaming X, comme je vous le disais. Pour le processeur, ça le fera. Si vous voulez vraiment un jour upgrade votre processeur et être vraiment ultra, ultra large, on pourrait prendre la B550 Tomahawk à 34€ de plus. Là, c'est vraiment dans une pensée d'upgrade futur et que vous ayez un jour besoin d'un 5950X. Là, maintenant, on arrive au moment du CPU. On n'ira pas jouer en 1080p avec cette config. Sachez bien que le 5600X, comme vous avez pu le voir dans les vidéos que j'ai sorties récemment, si vous ne les avez pas vues, ça reste un excellent CPU pour le gaming et une partie d'applicatif. Ça reste un très bon 6 coeurs. La vraie question, c'est si vous allez jouer en 4K, parce qu'avec la carte qu'on met dedans, on ne va pas jouer en 1080p. Normalement, c'est du... Ça, ça va être fait de passer à la gars, s'il vous plaît. On devrait chercher le 1440, voire la 4K. On aura moins de différence. Donc, le 5600X, on peut le laisser si vous voulez être plus large. Mais si vous jouez en 4K, on peut prendre le 5500, qui va nous faire une différence d'FPS ridicule. Quand je vous dis ridicule, ça va se jouer. Allez, moi, je pense que ça doit se jouer à 5-6 FPS. Vraiment. Ne prenez pas le 5600, vous voyez, il y en a plein qui me disent oui, 5600 moins cher. Là, pour le coup, il est plus cher de 9€. Donc là, si vous jouez en 4K, on peut prendre ce CPU. On va revenir juste après dessus. Le refroidissement, le pur rock, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Alors que celui de base d'AMD est 18€ de moins. Donc 1567€. Surtout que le pur rock Steam Deck, il est vraiment pas ouf. Ouais, franchement, c'est qu'ils aient kiff-kiff en fait, en termes de refroidissement. Et enfin, Yves, le moment où, que vous attendez tous, parce que là, il se dit, il va nous faire économiser 30 balles. Pourquoi ne pas prendre une 6800 XT ? Parce qu'en vrai, la 6800 XT, quand on voit la différence de prix, ça reste vraiment très intéressant. Sachant qu'en termes de performance entre une 6900 XT et une 6800 XT, ça va jouer à 6%, 7% peut-être. Que si vous allez overclocker, je ne sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo de la 6800 XT, sinon, allez la voir. Une fois que tu overclock, tu as 6800 XT et 6900 XT, c'est quasiment pareil. pour moins 179 euros et se retrouver avec un PC à 1387 euros, soit en dessous des 1400 balles, les gars, vous pourrez y jouer en 4K. Vous pourrez faire de la 1440 P comme vous avez envie. Vous avez un excellent PC qui est upgradable pour 1400 euros. J'ai réussi à faire mieux encore que les 1600 balles. Et ça, c'est juste incroyable. C'est terrible. C'est terrible. Parce que là, si vous le faites maintenant en 4K, ce que je vous disais avant, si vous le jouez en 4K, on peut encore descendre le prix. On peut donc se retrouver avec le 5500 à 1333 euros. Voilà, c'est chose dite. Si vous me trouvez mieux, je achète. Parce que c'est incroyable en termes de tarification. On sait que là, les cartes graphiques sont en train de descendre, mais ça va vraiment être difficile de faire mieux. Et même en termes à faire mieux, tu sais, sur un PC à faire soi-même, c'est quasiment possible. Là, on est dans les prix d'une 6750 XT avec un 12400. Allez-y. Comment je ne peux pas vous dire d'acheter ? C'est incroyable. Ce n'est pas possible. C'est assez dingue en termes de prix. Le truc est monstrueux, quoi. Donc, en tout cas, je vous remercie parce que c'est grâce à la commu et aux commentaires que j'ai pu voir ça. Et ça, c'est vraiment un plus. Donc, encore une fois, les commentaires, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je les lis. Pensez à les mettre, c'est toujours important et ça aide la commu. Et merci à vous parce que sinon, on ne pourrait pas faire ce genre de truc. Passons au PC portable. Ça aussi, c'est pas mal. Un PC portable à serre en 15 pouces, 44 Hz, un 11400H avec une 3050 à 650 euros. Le petit bémom, parce qu'il y a forcément qu'il y en a un, c'est qu'il n'y a que 8Go de RAM. Alors, à ce prix-là, on ne va pas brancher non plus. 649 euros, les gars, c'est le prix d'un PC bureautique. Alors, chez Dell, un PC avec un i5, c'est ce prix-là. C'est encore graphique. Avant, mec, quand tu regardais bien, c'était le prix pour une 1650. Et là, on a déjà une 3050 dedans. On commence à être un peu... Donc, en vrai, c'est vraiment correct. Et puis, en vrai, j'ai regardé qu'il y a deux slots dans le PC. Donc, si vous voulez rajouter 8Go de RAM, c'est possible. Et on a le petit Légion qui est toujours présent à 900 euros, 5600H, très bon processeur avec une 3066Go. Enfin, voilà. C'est le parfait petit PC nomade qu'on peut utiliser partout pour moins de 1000 euros. Il est toujours présent et il fait toujours plaisir. On rentre dans le domaine des cartes graphiques. Là, 6500 XT. Et celle-là, il faudra quand même que j'en reparle prochainement, Diam, parce que ça reste toujours une carte qu'on m'a demandé que je présente. Alors, ça intrigue énormément de personnes et moi, j'ai un avis assez différent des autres. À l'heure actuelle, on n'a toujours pas de carte en dessous des 200 balles. Donc, c'est la seule carte qui est toujours en dessous de ces 200 euros. C'est clairement pas la carte la plus folle. C'est clairement pas la carte que je peux recommander. Mais, si vous avez un budget serré, il n'y a que ça. Bon, la 2060 qui reste bien plus intéressante que l'autre. Alors, attention, on est à changer de revendeur. Maintenant, on est sur Amazon UK mais ça reste toujours Amazon qui vend donc on est largement OP. 252 euros pour une 2060. Vous serez bien plus perf que la 6500 que je vous ai montré juste avant. Voilà, je peux pas dire de plus. C'est bon, un ventilo, le rad est énorme donc il y aura de quoi refroidir. C'est une 3 slot. C'est une 3 slot. Ouais, c'est ça. Donc, pour ceux qui veulent commander en France, attention, ça ne livre pas en Benelux, j'insiste. C'est vraiment que en France pour PC Componentes. On a la... Celle-là, elle vient d'arriver d'ailleurs. Je l'ai vue avant. La 6600 Pulse chez Rue du Commerce pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir un autre modèle. Là, on est sur le modèle Sapphire. Il y en a énormément qui aiment ce genre de carte. Même si pour moi, XFX, c'est... Enfin, XFX Power Color, c'est la même trempe que Sapphire chez AMD. Vous pouvez en prendre l'une ou l'autre. On est rarement déçus. Donc, vous pouvez y aller. En tout cas, là, si vous préférez le modèle Sapphire, il y en a. Le modèle XFX. Voilà, même prix, même heure. Le modèle XFX, 106600 Pulse de chez NR Info. Toujours, revérifiez bien le vendeur. NR Info. La 3060, si je devrais en sélectionner une, je partirais sur la 6600. 100 balles de moins. Ouais. 120 balles de moins pour... Allez, 7% de moins. Et encore renoncer, ça se rattrape encore une fois. Oui, voilà. Tu ne souviens pas les vidéos ? Non, en vrai, je pense que ça reste un meilleur rapport performance-prix de prendre la 6600 que la 3060. Et ne me sortez pas l'excuse de, ouais, le RTX avec une 3060, tu ne fais rien tourner en RTX. Donc, c'est terminé. Ou très peu de choses. Ou très peu, ouais. Il faut être motivé, quoi. Bon, la 6700 qu'on retrouve chez PC Componentes qui est quasiment au même prix qu'en France. Donc, si moi, je devrais vous dire, prenez-la en France. Avec les frais de port, on va se retrouver à une dizaine d'euros de différence. Ce n'est pas dingue. Au cas où, si elle n'est plus en France, voilà, elle est là. Voilà, elle est là. On sait que ce n'est pas qu'un site qui fait ce prix-là. Il y en a plein, quoi. LDLC qui continue de les vendre. Power Color et Sapphire. Donc, si vous en voulez une ou l'autre, voilà, ça se discute. 420 euros, ça reste OK pour une carte, comme on vous le disait, qui peut attaquer la 4K et qui est largement OK en 1440p. Elle est vraiment prévue pour cette définition. Ensuite, on rentre dans les cartes maintenant de chez NR Info, la 6700 XT qui n'a plus eu de réelles raisons de vivre comparativement à la 6700 parce qu'on se retrouve en termes de prix, ouais, en vrai, on se retrouve en termes de prix 100 balles plus cher pour à peu près 10% de différence. Pareil, comme la 3060, elle n'a plus réellement d'intérêt. Sachant qu'on a la 6705 50 XT à 500, là, ça se négocie, là. On vous le redit à chaque fois, mais c'est important parce qu'il faut vraiment que ça rentre et j'en sais qu'il y a des nouveaux qui arrivent sur ces vidéos, donc il faut vraiment à chaque fois le préciser. S'il y a un choix à faire, soit la 6700, soit la 6750 XT. Je sais qu'il y en a qui n'ont que 500 euros de budget et qui ne pourront pas mettre les 50 euros, donc si ils avaient vraiment ça, vous l'avez envie de performance en plus. La 6700 est là. Si vous avez 50 balles à mettre, parti sur la 6750 XT. Les 3070, alors là, on a eu une grande discussion. Parce qu'il me fait « Ouais, c'est pas le meilleur modèle. » Alors, je vous confirme, les gueules, c'est clairement pas les modèles les plus fous. Ils chauffent quand même pas mal. Je l'avais mis d'ailleurs dans les bons plans de mon onglet communauté puisqu'il y avait eu une 3080 Ti, je crois, 1100 euros, un truc comme ça. Bon, c'est pas les modèles les plus dingues. Je vous l'accorde. D'ailleurs, il était un peu moins cher, il était à 600 euros. Là, il est remonté à 630, mais bon, ça reste OK comme prix pour une 3070. C'est les meilleurs prix qu'on trouve dans tous les cas. Le truc, c'est que Niamh, il était là, il me fait « Ouais, non, mais il gueule. » Je lui dis « Vraiment, Niamh R. » La semaine dernière, on leur a dit « Bon, au pire, il y a une Zotac, une double folle, une Twin Edge. » En vrai, si souvent on sélectionnait une entre la Twin et la Gigabyte, je partirais quand même sur la Gigabyte. Ouais, la Gigabyte, c'est bon, elle est bien en fait. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Pas si mal. Donc là, pareil les gars, équivalence d'une 2080 Ti. Mais après, pour quelques petits euros plus chers, tu as quelque chose de beaucoup plus gros à nous proposer. Là, pour 10 balles de plus, mec, ça c'est réellement beaucoup plus intéressant. 10 balles les gars. 10 balles. Ça fait 2 kebabs les gars, vous avez une carte infique qui est genre bien plus perf. C'est surtout que tu récupères 16 gigas de VRAM, donc t'es tranquille pour longtemps, c'est une carte qui va durer beaucoup plus dans le temps. Sachez que là, la 4K, on l'attaque sans aucun problème. C'est une carte graphique enfin, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus ? Une fois overclockée. Vous prenez ça, c'est bon, vous êtes tranquille pendant des années, vous n'avez rien à vous soucier, jamais de problème de VRAM, pas de problème de chauffe, pas de problème de prix. Vous pouvez y aller. Et même, derrière ça, un overclocking de cette carte, vous l'aurez, votre Morpower Tool, ne vous inquiétez pas. Tu vas chercher des performances incroyables avec une 6800. Vous allez voir, vous ne vous rendez pas compte, mais la 6800 qui est derrière la 3080, vous allez voir que la 6800 overclockée, elle est très proche d'une 3090. Ce n'est pas négligeable. On a réellement des gains incroyables sur ces cartes, donc on peut vraiment faire des choses de fou. Donc, si ça vous intéresse, ça peut être le bon plan. On a donc les 3080 qui sont toujours au même prix 879 euros, sachant que c'est la version 12 gigas, la version améliorée de la 10 gigas qu'on avait eue à la base. Ça reste très cher quand je vous dis que juste avant, on en a une à 640 euros qui fait quasiment la même chose. On a toujours la 6950 XT en vente chez LDL-C, en version Funder. Ça reste toujours intéressant, à mon sens, ça reste une 6950 XT. C'est un overclocking d'usine, etc. Je sais que ça n'intéressera pas tout le monde. La 6950 XT à 830, on ne la retrouve plus. On est de nouveau sur des prix de 900, 930 euros. Ce que je peux vous dire de l'acheter, ce serait plus pour le collectionneur, pour celui qui a envie de se faire plaisir et de se prendre une carte édition Funder d'AMD. Ça peut être intéressant. C'est les modèles de référence et moi, je le trouve ultra joli, surtout en noir. Surtout en noir, mec. C'est les Midnight qui avaient ça, les noirs. Ouais, les 6800 XT. Et puis, celle-là, on a aussi une petite discussion, Niamh. 3090, les gars, encore une fois. Si c'est que pour du gaming... On ne va pas vous dire les termes, mais on ne vous aime pas trop. Pour du gaming, non. En fait, on l'a mise, on s'est dit, bon, allez, on l'a mise, mais pour leur dire. C'est tout. Ne n'achetez pas ça, quoi. En vrai, il y en a... Ne faites pas la bêtise. Il y a de ça. 8 mois, 9 mois, je la retrouvais au double du prix. Elle était à 2800 euros. 2900 euros. Il faut laisser quand même que la teuf c'est un modèle ultra bien refroidi. C'est le top, les gars, en termes de cartes. Ça reste une 3090, ça reste trop cher. Dans tous les cas... Ils nous les font à 1000 balles, à la limite. Dans tous les cas, si vous les voulez, elle est là. Je vous propose le bon plan sans vous dire de l'acheter. Bon, on arrive dans les processeurs. Les processeurs, on a le 5500 à 140 euros. Toujours ultra intéressant. Il vient concurrencer le 12100. Il entre le 12100 du côté du jeu et plus du côté rendu proche d'une 11400. On a le 5600 de chez Xtra Digital. D'ailleurs, celui-là, il a fait beaucoup couler beaucoup d'encre ces deux derniers jours. Dans tous les cas, c'est le prix le moins cher qu'on a partout en proche Europe. En Allemagne, en Espagne, etc. Parce que moi, j'ai vu des CPU et des gens qui me disaient « Moi, j'ai eu mon 5600 à 150 euros. » C'est bien. Mais à l'heure actuelle, c'est 180 balles. Et le 5600X a bien réaugmenté aussi. On le retrouve à 230-240 euros. Donc en vrai, si vous devez partir sur un 5600, partez sur celui-ci. Il sera quand même bien plus intéressant que le 5600X. Le 4100. Alors celui-là, je vous le mets parce qu'on n'a plus le processeur ultra intéressant qui était le 12100. Il est en train de remonter de prix, lui aussi. D'ailleurs, il y a énormément de choses qui remontent de prix. On commence à le sentir. Alors, est-ce que c'est parce que les CPU ne sont plus en vente ? Est-ce que c'est parce qu'ils vont disparaître ? C'est la merde dans les prix. Il y a un beans. C'est comme à l'époque des cartes graphiques et on ne savait pas ce que c'était. Voilà, il y a un beans. Là, on est en train de voir des prix qui remontent. Et le 4100, 110 euros, vous serez moins pertes qu'avec un 12100. Mais bon, là, je validerais une carte mère à pas cher. Vous pouvez prendre une B550, une DS3H à 80 euros. Clipez ça parce que ce sera rare mais pour un PC vraiment ultra entrée de gamme, vous avez un combo pour 200 euros qui fera tourner quasiment tous les jeux. C'est OK. Après la DS3H, on va éviter de la foutre sur un 5900X1. Soyons clairs. Donc, c'est vraiment viser une entrée de gamme de CPU, ça peut le faire. Et là, on peut vraiment se faire un petit PC pas cher aussi. Le 4100 reste intéressant tant qu'on n'a pas le 12100 dans les étals. Mais là, c'est un autre truc à nous montrer, je pense. On était choqués. On l'a vu, on a fait pardon. Alors ça, un mec, je l'ai vu, j'ai fait quoi ? J'avais cru que c'était une erreur de prix au début. Alors, on sait que c'est extra, on sait que c'est un vendeur. Voilà, je vous ai déjà posé la question dans la commune. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Moi, je n'ai pas eu de problème. » Une ou deux personnes qui m'ont dit « J'ai eu ultra beaucoup d'attente, mais ça s'est bien passé. » Bon, donc voilà, il ne faut peut-être pas être pressé. Mais un 3600 à 118 euros, OK. Déjà, où est-ce qu'ils ont retrouvé un stock de 3600 ? C'est la vraie question. Et parce que l'habitude, les 3600, on les voit, ils sont au même prix que les 5600X. Donc, je suis ultra étonné. Ultra étonné, mais bien étonné. Si vous avez envie de vous faire plaisir, 3600 reste quand même dans la course. Et comme je vous le dis, en 1440p, vous ne verrez aucune diff. Donc, ça se passe. Les cartes-mères ! La Z590, toujours dans la descente de prix, pour ceux qui ont envie de se faire avec une ancienne gêne à 11400f ou autre qui sont en baisse de prix à des 140-150 euros. Ça peut être intéressant de se partir sur cette carte-mère. On pourrait quand même taper des CPU un peu plus haut de gamme aussi. On pourrait aller, je pense, jusqu'à 11700K. Ça devrait bien se passer. 145 euros. C'est OK. B550, que je vous disais juste avant, là, on commence à attaquer déjà des plus gros CPU. 5800X passera sans aucun problème dessus. Par contre, il faudra, voilà, c'est une carte-mère avec très très peu d'USB, très très peu de connectique. Mais ça reste OK. La B550 à Horus Elite, juste au-dessus. Un peu plus d'USB, un peu plus de connectique, voilà, pour 10 euros de plus. Toujours intéressant. La B550, plus, Diam, qu'on retrouve sur Amazon à 150 euros. Là, tu pourrais nous en parler des années puisque tu en as eu plusieurs, d'ailleurs, je crois. T'as eu l'équivalent en... Alors, la B550, j'ai fait toutes les étales, les gars. Celle-là, c'est l'une des meilleures. En rapport performance-prix, c'est compliqué de faire mieux. Ouais. Elle a tout pour un prix pas très cher. Elle est jolie. Elle est OK. Elle passe partout. Il n'y a rien qui ne va pas. C'est le... Il y a de la coniclite. C'est la Clio de la carte mère. Elle a tout ce qu'il faut pour pas cher. Voilà. C'est ça. C'est vrai. Il y a du type C, il y a de l'USB, il y a tout. Enfin, c'est une carte mère réellement intéressante. On a la B660. Là, on rentre dans les processeurs 1700. Je vous l'avais déjà mis la semaine dernière. Toujours autant intéressante. 160 euros pour une carte mère qui va très bien tout passer. Pour attaquer même des très gros CPU dessus. Voilà. Ça n'a pas envie d'overclocking. 160 euros, ça reste intéressant. Bon, celle-ci, Diam, pareil, toujours la B660, je veux dire, Gaming X, 160 euros, 161, 162, ça reste toujours les prix que je vous ai dit. Ultra intéressant, format TX qui passera avec tous les CPU jusqu'au i5, i7. Ça ne devrait pas être un problème. La Z690, 254 euros, elle est toujours dans le même genre tarif de prix. Alors, vous voyez, c'est pareil en USB pour du Z690. Les 4 USB2, là, ils font mal. En mètre 2, OK, pour les compatibilités, etc., pourquoi pas. 4, bon, on aurait pu passer mettre 2,3, 2,2, tu vois, et le reste, bon, voilà, c'est mon avis perso. Ça reste une Z690 qui reste très OK. 254 euros, vous êtes quand même sur une gamme au-dessus et vous passerez quasiment tous les CPU, donc c'est pas un problème. Le crucial, Diamware, c'est celui-là, tu me l'avais envoyé la semaine dernière, il n'a toujours pas bougé de prix, 70 balles pour du BX500 de 1 Tera. D'ailleurs, j'ai eu les retours de Diamware dans les commentaires, il y en a plein qui me disent qu'ils ont acheté des BX et des MX depuis des années et qu'ils n'ont toujours pas de problème sur leur BX500. Et c'est ça qu'on aime, les gars, c'est les retours consommateurs, donc c'est cool. Donc ça confirme bien nos chers potes les unwanted advice des commentaires, qui nous mettent des commentaires, voilà. Oui, mais le BX500, c'est pas de la bonne RAM, oui, mais le BX500, le contrôleur, oui, bah, en attendant, tous les gens qui en ont, ils en sont plus ou moins contents, donc restez dans votre ignorance et payez votre SSD plus cher, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tout ça pour mettre des putains de jeux de gaming. Les cruciales MX500, bon, pareil, on est sur le contrôleur plus haut de gamme, on est sur de la TLC, etc. Le même en plus haut de gamme, voilà. Voilà, en MX500. Là, on est sur 500 gigas, donc on est sur la, en dessous, mais bon, c'est 1 euro les 10 gigas. Après, il y a le 1 Tera à 83 euros, c'est 13 euros plus cher que le BX, vous n'êtes pas à 13 balles près d'avoir une mémoire un peu meilleure. Ouais, après, pour la différence que tu vas faire avec ton SSD. Ouais, si tu en fais un SSD principal, avec celui-là, tu peux. Ouais, oui. Avec le BX, on va dire, c'est un peu, c'est OK, mais voilà. Si tu le veux, pour du stockage de jeux vidéo, tu oublies. Ensuite, tu as le Crucial P2, toujours ultra intéressant, les gars, de Tera à 148 euros, c'est une dinguerie. Il est vraiment, vraiment pas cher. Dites-vous que d'habitude, on le retrouve plus aux alentours de 160, 170 euros, c'était, les prix qu'on se disait c'était vraiment déjà pas cher. Là, en dessous de 150 euros, c'est vraiment, vraiment pas cher. Le Crucial, en 1 Tera, mais en PCE 4.0, pour ceux qui veulent beaucoup plus de taux de transfert, alors là, c'est plus, je m'adresse plus à ceux qui ont un usage professionnel de leur PC, c'est par là que ça se passe. Celui, pareil, qui va faire du jeu vidéo, c'est Overkill. Je lui tape dessus, c'est mort, arrêtez. Les Corsair Vengeance, un RGB RS 32 Go, 150 euros, un 3216, ça reste un très bon prix, sachant qu'avant, on mettait les RS en 16 Go à 78 euros, donc en vrai, pour le double de mémoire, vous avez 10 euros de moins, voilà, c'est OK. Celles-ci sont plus intéressantes à mon sens, hein, du 3600C, 18, donc une meilleure fréquence, avec un prix moindre, donc 143 euros, en gros, donc 7 euros encore d'économie pour une meilleure fréquence, voilà, c'est OK. La DDR5, qu'on revoit, et là, c'est bien, parce qu'on peut vraiment un peu comparer les prix, 32 Go, VS 32 Go, vous voyez qu'on n'est que 50 euros de plus, alors on n'est clairement pas sur la meilleure des RAM, on est sur l'entrée de gamme de la DDR5, mais on voit quand même, comme je vous le dis à chaque fois, les prix sont en train de descendre, on arrivera peut-être à avoir de la RAM DDR5 pour la sortie des Ryzen, intéressant. C'est ça les gars, il faut faire gaffe parce que là, si vous comparez les anciennes corsaires DDR4 qu'on vous a montré juste avant avec celle-là, ça n'a rien à voir parce que les corsaires qu'on vous montre avant, c'est de la fin de gamme DDR4, c'est-à-dire que c'est les plus puissantes pour le prix. C'est-à-dire qu'à l'époque, si on prenait les DDR4 à l'entrée, c'était des 2133, 2400, et elles étaient ultra chères et on se disait, vas-y, là c'est la même chose, donc là, si vous attendez un petit six mois, même moins de six mois, les gars, vous allez retrouver ça pour le prix moins cher que la DDR4 des fois. Ah, clairement. Et c'est pour ça que... Fais gaffe quand même, mais ça vaut le coup quand même. C'est vrai que c'est normal. Là maintenant, si tu veux des Ryzen 7000, tu seras obligé d'y passer, t'as pas 36 solutions. Et je pense que la DDR5, tu verras qu'elle va prendre un réel intérêt à partir de ce moment-là. Il y a beaucoup qui vont... Parce que je le sens, la team AMD du fond des tripes qui ont envie de prendre des 7000. Je l'ai bien compris cette semaine. On a donc passé du côté du refroidissement. Si t'as pas envie de fun... Ah, mon AIO. Voilà, si t'as pas envie de fun dans ta vie, tu peux prendre cet AIO qui manque cruellement d'RGB. Mais bon, il est pas cher, donc à 92 euros. C'est l'équivalent du C, les gars. C'est exactement la même chose. C'est juste que tu n'as pas le RGB sur les ventilateurs et sur la pompe. Parlons de LED, Diamware, avec ce pur base 500FX. Alors lui, pareil, il a failli ne pas se retrouver ici. Diam n'était pas chaud de le mettre. Le morteau de Diam a frappé. Ouais, grave. Il me fait, ouais, non, mais bon, il est quand même cher. Puis il a regardé. Ah ouais, mais en fait, il est au même prix que le pure base 500DX. Ouais, bon, allez. Il n'est pas nous faire de bêtises d'acheter un pure base 500DX ou même pure base 500 de base. Ça, c'est le même prix. Et vous avez, en gros, le pack des trois ventilateurs des bicolettes, il y en a quatre en plus. Mais juste le pack de trois, il me semble, c'est dans la quarantaine d'euros. Ouais. Et le boîtier de base vaut 100 balles, donc ça vous fait un boîtier belle économie. Non, en vrai, si tu veux mettre une belle petite config, là, c'est opérationnel. T'as la place pour mettre ton aion en haut. Pour en avoir monté un, pour le coup, le pure base 500, pas FX, mais celui d'en dessous, très très bon, avec même une très grosse config, 5800X avec 6900XT, ça marche très très bien. Il n'y a pas de chauffe, les gars, vous pouvez y aller. Ce boîtier, il va partout. Pour en avoir monté un aussi, pas de problème, je l'avais monté à l'époque avec le PC Megaport, je te souviens de Guillaume, quand on l'avait upgrade. Un franchement très très bon boîtier, il n'y a pas grand chose à redire. C'est exactement l'équivalent, seulement avec plus de RGB. Ensuite, on a Thermalright, Pyrrles Assassin 120 SE, refroidissement d'air CPU, PA 120 SE, c'est caloduc refroidisseur de CPU, W ventilateur, 120 et L, C12, C, PWM, technologie, A, G, H, P, pour AMD, AM4, Intel, 1700, 150, 151, 1200, 39,4€, comme indice. Le nom, il est plus long que la description du truc, c'est terrible. Revenons-en à nos moutons, c'est surtout un Dual Tower en refroidissement Ventirad, les gars, il me semble qu'on l'avait testé avec Guillaume, je ne sais plus si c'était celui-là, mais il me semble que le Assassin, on l'avait. Il a une tête à refroidir. Il a une tête à bien refroidir, en Dual Tower. vous économisez 5 balles par rapport à la version RGB, les gars. Et oui, tu veux un peu de fun dans votre vie. Après, si tu veux un peu de fun dans ta vie, il est quand même plus joli. Dans tous les cas, les deux prix sont vraiment intéressants. En vrai, les gars, c'est l'équivalent de Dark Rock bien moins cher. pour 39,90€, tu vas chercher le premier Dark Rock Pro 4, ça ne va pas être la même. Alors, je ne dis pas qu'il sera aussi performant, mais je pense que ça devrait plus ou moins bien se passer sur un CPU genre 5600X, 5800X. Donc, pour du gaming, c'est largement OK. Et, 5€ de plus, tu as du RGB. Et en plus, compatible LGA 1700. Voilà, donc il est compatible avec tout le monde. On a le suivant, un autre Thermalright Assassin X120 SEA... Non, on va arrêter. Avant, on avait le double cheese, maintenant, on a le cheese simple. Voilà, on a une seule tour. Pareil, donc version RGB, version classique, le classique est encore moins cher, 24,90€. Il rend vachement beau quand même. Il est vraiment beau. Il est bien. Franchement, pour le prix, 27,90€, j'en ai rarement vu, même le Deepcool, je ne sais plus quoi, il est plus cher. Vraiment, il n'est vraiment pas cher, ça m'étonne. Non, ils ne sont vraiment pas chers, c'est au prix d'un Pure Rock 2. Et avant, ils étaient à 40 balles, donc allez-y. Non, franchement, c'est vraiment intéressant. C'est une vraie promo, on ne le met pas juste parce qu'il est sympa, mais c'est une vraie promo, il n'est pas cher. Il n'est vraiment pas cher. Passons maintenant au périphérique et on arrive dans les écrans. Diam, alors les écrans, toujours de grandes discussions aussi entre nous. Celui-là, il met tout le monde d'accord, les gars, ce n'est pas la version nano IPS, mais c'est l'équivalent de celui qu'on vous a présenté la semaine dernière, mais en IPS, donc avec toutes les technologies LG, 144Hz, HDR10, SRGB99%, ce qui est bien avec ce genre d'écran, c'est que tu peux gamer et en même temps, tu peux travailler dessus parce que c'est de très bons écrans dans les deux cas et on est sur de l'IPS. On vient de tomber aussi sur celui-là, le 34 pouces qui lui est en 1440p aussi, donc en Quad HD. Là, on est sur de l'Ultra Wide Quad HD avec 160Hz, du SRGB99%, le seul petit défaut que moi je lui dirais, c'est du VA. Donc voilà, je préfère quand même de l'IPS. Enfin, t'es obligé parce que toutes les dalles incurvées sont en VA. Oui, je sais, mais bon, il aurait pu faire une dalle droite. Oh là là, le vieux quoi. Ah quoi, le vieux, mec, je reste quand même à dire que c'est mieux. Après, j'en utilise un aussi. C'est pas mal, mais quand t'achètes un Ultra Wide, c'est bon. Regarde, le G9, ils ont pas fait plat, tu vois. Pareil pour les Ultra Wide. Normalement, puis t'as un écran qui est grand, enfin large, je veux dire, puis il est incurvé. Ouais. Ça sert à rien d'acheter un écran 16,9 bien incurvé, là je suis d'accord, mais là, comme ça, oui, il y a un intérêt. Allez, on va dire que c'est pour l'immersion. Et on retourne sur du plat, juste après, un peu plus grand, avec une Thompson TV. Alors celle-là, même moi, j'ai dit non, on n'est pas vendre des télés, on n'a pas les têtes à s'appeler Darty, j'ai dit même. Mais petite télé, quand même 4K à 280 balles, HDR, on n'en fait pas en fait. En plus, c'est une télé connectée. Alors, je vous dis pas que c'est la meilleure télé du monde, d'accord, mais... Mais c'est bien. Enfin, je veux dire, pour le prix, c'est voilà quoi. Pour quelqu'un qui a besoin d'une TV, c'est ok quoi. Donc, comme dit, c'est pas la télé qui va vous faire 20 ans, mais en dépannage ou dans une, je sais pas, dans une chambre d'enfant, dans machin, tu sais, pour les dessins animés ou autres, ça peut être assez dingue, tu vois. Donc en vrai, je me suis dit 43 pouces, voilà. Et puis même pour demain du gaming sur console, même PC, quand t'as envie de te mettre en mode canapé, ça fera aussi l'affaire, tu vois. Ouais, c'est un truc sympa, on s'en fout que les couleurs c'est pas forcément ouf, voilà, c'est une télé pas chère et ça fait le café quoi. celui-là, je le présente à chaque fois, le 24 pouces et il a encore b7 prix, je sais pas si t'as vu, il était 10 balles plus cher. Andalvea, Andalvea, à 144 Hertz, mais bon, à 149 euros les gars, là, on est sur PC. On va pas cracher dessus, c'est presque le prix d'un écran Full HD classique en 24 pouces, donc pour le prix du Hertz, comme tu dis à chaque fois, presque 1 euro le Hertz, c'est vraiment pas cher. Voilà, c'est toujours ok. Celui-ci, toujours pas cher, on vous le présente à chaque fois, l'écran Lenovo, un quad HD. Le fameux noir corbeau, j'ai dit que le fameux noir corbeau. 260 euros, toujours intéressant, sachant qu'il est en 165 Hertz. L'équivalent de chez Viewsonic, la même chose, 165 Hertz en quad HD, donc toujours ok. Je vous le dis les gars, le quad HD va devenir vraiment la norme dans très très peu de temps et je pense qu'avec les nouvelles cartes graphiques, ça va être définitif parce que même l'entrée de gamme, genre à la 4060, on se fera de la 1440p sans problème. On ne va pas faire comme les télés et passer à 4K direct, non, on va avoir l'étape 2K avant, bien avant. Il y aura la quad HD, c'est sûr. Le 27 pouces, c'est vraiment la dalle TN prévue pour le compétitif, 165 Hertz, ça reste un 27 pouces, ce n'est pas un 24 pouces, alors le PPI, on aura vu mieux. Mais bon, 200 euros, c'est ok. Le pack périphérique Corsair, chez Darty, à 90 euros, avec un K55, un tapis de souris, un HS50 Pro et la souris Harpoon, tu prends tout séparé, tu en as pour 120, 130 euros. En vrai, c'est intéressant, puis quand tu viens d'acheter ton PC, tu veux juste acheter tes périphs, c'est opérationnel. Ce n'est pas des périphs de merde, en plus, c'est bien. Non, c'est ok. Le clou de 2, à 62 euros. Alors là, on va, il m'a dit, oui, mais tu m'imagines, il y a le clou de 2 alpha, qui est au même prix. Oui, mais les gens, ils veulent des clous de 2, dis-moi. J'ai eu le clou de 2 pendant 3 ans, et j'ai vu le clou d'alpha, et bien, vu qu'il est au même prix, moi, ce n'est pas vraiment une vraie pro, parce que le alpha, il est au même prix, tout le temps. Donc, si vous voulez la différence entre le cloud 2 et le cloud alpha, c'est en faire très très long. Le cloud 2, il a un micro qui est un tout petit peu moins bien que le alpha, et le cloud 2, il y a le 7.1 virtuel sur la télécommande, alors que le cloud alpha ne l'a pas. Voilà. Voilà. Et si, le cloud alpha, tu es obligé de le brancher en jack, alors que le cloud 2, et le cloud jack est USB. Donc, le cloud 2 plus intéressant. Si tu aimes bien le 7.1 virtuel, et que tu as besoin de brancher en USB, oui. Et après, ouais, c'est bon, allez-y, tu saoules. Ok, donc à 62 euros, il est vraiment intéressant, les gars. Donc, si vous voulez partir sur le cloud 2 alpha, vous pouvez, mais, pour le même prix, vous avez le cloud 2, qui est quand même beaucoup plus intéressant, et même Diamware, qui nous disait, il est obligé de l'avouer. Voilà. Tu parles plus, c'est pas un problème. Tout seul, il reste plus qu'un clavier, de toute façon. Donc, on a le Cooler Master V2 CK530, qui est la version TKL, celui que j'utilise. D'ailleurs, c'est quoi ? Je peux te le montrer comme ça. Regardez, il est là. Alors, si vous posiez la question du RGV, vous voyez qu'il est puissant. Là, c'est le CK550. La caméra, elle se dérègle à cause des LED, tellement que là, ça fait projecteur. Donc, non, il est vraiment cool. Tu es sur un clavier qui est en alu brossé. Pour le prix là, c'est imbattable. C'est vraiment très 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 bon clavier. Bon, voilà les gars, on a fait le tour des promos, comme d'habitude. On n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, de checker la chaîne de Diamware, que je mets toujours en description. Il vient de passer les 5. Ah, Diamtech, c'est vrai. Excuse-moi, excuse-moi, Diamware, j'ai l'habitude. On n'oubliera pas, bien entendu, de checker sa chaîne. Un jour, peut-être, on aura une vidéo, parce que bon, on l'attend depuis un mois et demi maintenant. Moi, je me dis que voilà. c'est bien un monteur vidéo qui ne tourne pas de vidéos pour sa chaîne. Franchement, les temps sont durs, vous savez. Vous savez que la dernière fois, il m'a mis un truc dans ma vidéo en mode, ouais, je n'ai pas eu le temps et puis il m'a trollé du moment où j'ai pris mes vacances. Il y a de la chance que je ne monte pas ses vidéos parce que moi, j'ai plein de screens, les gars, où il me dit ouais, non, je ne suis pas dispo ce soir, je vais au Rassou, machin. J'ai même une vidéo récemment où j'ai vu Diamware. Ah non, alors ça, non, ça, vous voulez que je fasse un real Instagram, vous pouvez toujours me le dire, voilà. Bon les gars, dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo sûrement au bon plan où le TK Actu avec Guillaume est une vidéo comme d'habitude sur la chaîne. Il me semble, Diamware, qu'on va leur parler d'un tuto d'overclocking que ça y est, c'est officiel, ça a été tourné et monté. Ouais. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Diamtech et Jigfio. A la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501